Vous êtes sur RTL Pascal Praud sur RTL Merci Christelle, vous avez eu raison de passer ce week-end à Paris d'abord parce que vous n'avez pas eu les embouteillages que tout le monde a eu et puis il fait quand même beaucoup plus chaud à Paris qu'à l'extérieur de Paris Donc je ne bouge pas Mais on pense à tous ceux qui sont en vacances en week-end et qui auraient espéré le beau temps et le soleil, on est malheureux pour eux d'ailleurs ils peuvent nous appeler au 3210 mais pour le moment on est sur le sujet du masque et je rappelle que les Américains vaccinés contre la Covid-19 peuvent dire adieu à l'un des symboles de cette pandémie Pour eux, les autorités sanitaires ont levé jeudi leur recommandation de port du masque un grand jour selon Joe Biden Christophe est avec nous, qui habite dans le nord et qui souhaiterait qu'on ne portât plus le masque à l'extérieur Déjà pour rester dans votre sujet ce matin, ma mère qui est en EHPAD j'appelle pour l'apprendre à la fête des mères donc tous les résidents de sa son EHPAD sont vaccinés les deux vaccins et on me dit qu'elle va devoir être en quarantaine et ils vont encore se voir mais je veux dire, il y a un moment le vaccin, il faut que ça serve à quelque chose si les gens sont vaccinés C'est-à-dire qu'il a répétez-moi ça c'est-à-dire qu'elle va sortir votre mère et si elle revient elle sera en quarantaine dans l'EHPAD elle sera en quarantaine 7 jours et je n'ai rien contre l'EHPAD non mais c'est le règlement global mais elle a quel âge votre maman ? elle a 88 ans elle a eu ses deux vaccins donc le choix est cornélien ou elle reste seule à la fête des mères dans son EHPAD ou je l'emmène et elle est 7 jours isolée mais cet exemple... Elle est isolée si elle est vaccinée si elle a eu ses deux doses Vous savez pourquoi on met un masque dehors alors que Gérard Khaizek que vous recevez souvent sous vos plateaux ou même d'autres scientifiques disent que le risque est de 0 et tout le monde met un masque dehors Vous pensez qu'on peut appeler l'EHPAD de votre maman pour faire quelque chose ? Non mais ça serait intéressant de savoir Je veux dire, moi je veux bien qu'on ait ceinture et bretelles jusqu'au bout de la nuit Non mais si vous voulez je vais signer une décharge mais c'est quand même fou de le voir signer une décharge et ce que je veux dire c'est qu'on est... Les Américains ont raison Il y a un moment quand on a vacciné et qu'on a fait certaines choses pour pouvoir la sortir quand même mais sinon eux ne l'auraient pas permis Mais c'est une décharge pour quoi j'assume Je suis d'accord mais elle aura quand même la quarantaine en revenant Je vais essayer de négocier avec eux parce que je fais confiance aux êtres humains mais ce qui est dingue c'est cette surprotection ce principe de précaution poussé à l'extrême si quand on a un vaccin on ne peut même plus enlever les masques à quoi ça sert se faire vacciner vu qu'ils nous disent je reprends les pattes de ma mère monsieur Pro il y a deux personnes âgées vaccinées qui ont eu de nouveau le virus mais qui n'ont eu aucun symptôme c'est ce qu'ils se disent sur vos plateaux donc c'est pas grave s'ils rechoppent le virus mais qu'ils n'ont rien et bien non sous le principe qu'ils peuvent être porteurs mais on ne sait jamais on va continuer cette récaution il y a un moment il faut quand même que la vie normale reprenne donc on ne peut pas être toujours sous cloche donc tant mieux pour les américains j'espère qu'on aura la même chose en France mais vous savez quand je vois que les gens acceptent le masque dehors soit ils vous regardent avec des yeux ronds quand vous ne l'avez pas comme si vous alliez les tuer par un cracheur ou alors ils sont blasés comme des boutons de panurge je crois qu'on leur demanderait les français de mettre un bouclier parce qu'il y a un éclat de météorite qui va tomber ils prendraient un bouclier mais il y a un moment il faut quand même peser le pour et le con quand les risques sont de 0 le masque à l'extérieur est la chose la plus difficile à supporter pour les gens moi je suis kiné je peux vous le dire je partage avec vous je disais tout à l'heure que parmi toutes les contraintes depuis un an je trouve que c'est la pire et c'est la pire symbolique mais je trouve surtout que parler avec quelqu'un qui ne penserait pas comme vous sur ce sujet là c'est quasiment impossible c'est ça qui me fera vous passez pour un complotisme les deux camps ne peuvent pas s'entendre je remarque que c'est incroyablement passionnel et que c'est très difficile d'échanger des arguments là dessus parce qu'au bout d'un moment l'argument du camp d'en face si j'ose dire c'est de dire tu veux que je t'emmène en réa tu veux que je te dise le nombre de personnes qui sont morts donc toute discussion s'arrête immédiatement et c'est compliqué c'est compliqué c'est passionnel et je n'arrive pas sauf si vous avez Pascal la chance comme moi de l'avoir fait d'avoir eu quelqu'un de votre famille parce que souvent la phrase qu'on vous dit c'est tu ne l'as pas vécu parce que je dis si moi j'ai eu le Covid et au bout de 15 jours je reprenais le boulot alors que mes poumons étaient touchés oui un de mes parents l'a eu parce qu'en fait tant qu'on ne l'a pas vécu on ne peut pas savoir mais vous savez quand le propre ministre de la santé M. Véran s'en va dire à l'Assemblée nationale cette phrase qui a été célèbre ah oui mais moi monsieur mon quotidien c'est ces deux jeunes hommes de 23 ans excusez-moi il faut vraiment excusez-moi le terme je suis sur une adjointe abruti pour parler de deux cas particuliers vu qu'il y en a très 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 peu je vais retirer pour vous on va retirer moi abruti voilà parce que c'est le ministre de la santé j'enlève le mot voilà je ne souhaite pas il faut être populiste il faut être populiste il faut faire peur aux gens mais non mais c'est même c'est même honnêtement c'est même pas ça je veux dire c'est même pas ça c'est que cette épidémie elle percute nos ADN c'est-à-dire qu'il le pense vraiment et moi je vois il y a des gens mais il est médecin il ne peut pas le penser mais il y a des gens un journaliste ou quelqu'un qui s'y connait en santé il y a des gens qui sont peureux anxieux je ne sais pas comment le dire et qui durant depuis un an vivent un calvaire donc je peux les comprendre oui mais ceci dit au plus les gens ont peur monsieur Preux au mieux vous les contrôlez comme ils ont peur vous leur faites avaler n'importe quoi et vous dites et c'est comme ça excusez-moi moi je le dis depuis le début je chope les gens on est dans une dictature sanitaire non parce que le mot dictature non le mot est trop fort évidemment on n'est pas dans une dictature sanitaire mais non vous allez se faire attraper contrôler par les flics partout vous allez avoir un couvre-feu moi j'ai des patients âgés ils me disent même pendant la guerre on vivait mieux que ça oui c'est des personnes âgées qui nous le disent honnêtement non plus non plus je les écoute oui mais ils disent ça ils disent ça parce qu'ils ont oublié mais vous ne pouvez pas comparer bien évidemment en tout cas il y a un déni de démographie on n'est plus dans une démocratie je veux dire c'est les médecins qui décident c'est le conseil scientifique non plus regardez depuis quelques mois Emmanuel Macron s'est affranchi de ça un petit peu pour des raisons petites et tant mieux pour nous mais je veux dire arrêtons d'avoir toujours peur et vivons vivons prenons il y a des risques soupezons-le mais là Biden il a raison mais nous en France on ne le fera pas tant qu'il restera 0,01 on n'aura pas de vie n'ayez pas peur on va devenir des germes on ira vivre à la campagne tranquille n'ayez pas peur je capterai encore RTL je vous entendrai encore là-bas mais non mais c'est vraiment c'est un débat très intéressant d'ailleurs Franck va être là dans une seconde restez avec nous Christophe parce que je disais qu'on ne peut pas se parler quand on n'est pas d'accord sur ce sujet il se trouve que Franck vous allez essayer de me faire parler quelqu'un exactement Franck qui est artisan qui est lyonnais et qui a 43 ans c'est au moins 3 qualités et bien il va pouvoir échanger avec vous parce qu'il dit on peut transmettre le virus même en étant vacciné donc il est un pro masque toujours et tout le temps à tout de suite Pascal Praud les auditeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud c'est évidemment qu'à RTL en situation de travail chacun peut porter le masque c'est le cas de Laurent Tessi en ce moment de Greg Caranoni de Pierre-Louis de ceux qui sont au standard Cyrano Chela Olivier est là qui est là encore ? Anthony ? Anthony bien sûr donc là dessus il y a une application stricte bien évidemment et que chacun accepte quoi qu'il arrive bonjour Pascal bonjour à tous c'est le sujet vous l'avez entendu qui vous fait réagir seriez-vous prêt à poser votre masque une fois vacciné les américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de le porter en intérieur le président américain Joe Biden a salué un grand jour dans la lutte contre la pandémie si vous êtes vacciné vous n'avez plus besoin de porter un masque faut-il prendre alors la même mesure en France l'infectiologue Benjamin Davido était l'invité de RTL Midi si on arrive à une vaccination suffisante c'est-à-dire caricaturellement plus de 50% de la population on pourra se trouver dans des situations où on sera dans un principe de précaution donc de recommandation et une fois qu'on aura atteint cet objectif c'est-à-dire plus de saturation à l'hôpital et donc plus de mesures de confinement et tout ce qui va avec à ce moment-là on ne sera plus dans une obligation du port du masque vacciner ne plus porter le masque je n'attends que ça écrit Michel sur la page Facebook RTL on ne s'en sortira jamais sinon on va vivre comme ça encore des mois ça serait pas mal pour le moral aussi rajoute Thierry on ne va pas le porter indéfiniment lance Grégory il faudra bien reprendre ses habitudes pour Jeanne attendons encore n'oublions pas les variants et le jour où je ne le porterai plus ce sera très étrange conclut Alain on aura vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose nous sommes avec Franck et je disais que Franck bonjour bonjour Pascal vous êtes favorable au port du masque même vacciné pardon je suis favorable au port du masque même vacciné en intérieur en extérieur les études ont montré que la contamination était quand même moins moins risquée on va dire on se contamine nettement moins donc pour l'extérieur les gens qui sont vaccinés je suis favorable à ce qu'on puisse laisser le masque laisser tomber le masque ok par contre en intérieur clairement on n'a pas encore atteint un niveau suffisamment élevé au niveau pourcentage de personnes qui sont vaccinées qui ont eu l'ordre de dose et je pense que ça serait relativement imprudent de lâcher le masque de lâcher le masque maintenant et j'ajoute quelque chose Pascal c'est que inciter les gens à lâcher le masque en extérieur les gens qui ont été vaccinés ça peut peut-être pousser ceux qui sont pas très enclins à se faire vacciner à dire après tout c'est le début de la liberté retrouvée après tout moi aussi je vais me faire vacciner comme ça moi aussi au moins à l'extérieur on pourra lâcher un peu le masque et aller se promener avec ses enfants aller manger une glace aller donc vous pensez qu'au fond symboliquement c'est pas mal aussi de porter le masque à l'extérieur pour la raison que vous venez de dire pour ne pas donner un mauvais signal c'est ça que vous me dites non c'est l'inverse c'est l'inverse porter le masque à l'extérieur si vous n'êtes pas vacciné il le faut si vous êtes vacciné je pense qu'on doit pouvoir les gens qui ont été vaccinés ils doivent pouvoir retirer leur masque leur masque à l'extérieur voilà alors c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faudrait pouvoir être sûr que des gens qui disent j'ai été vacciné ils l'ont bien été mais ça serait déjà un début de toute façon à l'extérieur il n'y a pas de contamination donc tout le monde pourrait on me dit depuis des mois qu'il n'y a pas de contamination il n'y a pas de cluster à l'extérieur sauf des cas extrêmes visiblement mais qui représentent je ne serais pas aussi catégorique que vous moi je n'en sais rien je répète ce que j'entends je ne suis pas médecin ni épidémiologiste je ne serais pas aussi catégorique que vous autant pour l'intérieur pour l'intérieur là-dessus on est certain que les contaminations il y a un risque il y a un risque autant pour l'extérieur je pense qu'il faut il faut quand même en tout cas vous vous le portez tout le temps Franck vous êtes plutôt prudent moi je vous explique moi je suis je suis artisan et je me déplace chez les gens je me déplace chez les gens pour des interventions etc donc je dois porter le masque tout le temps parce que je ne suis pas censé je ne suis pas censé savoir si les gens ils ont fait attention et les gens ne sont pas censés savoir que moi-même j'ai fait attention donc par précaution je le porte je le porte tout le temps Pascal juste si je peux me permettre je vous en prie est-ce que je peux vous passer est-ce que je peux vous ah maintenant elle ne veut pas parce que j'ai ma femme qui vous adore qui est panne de vous et qui voulait vous dire un petit mot ah oui mais elle est timide elle est extrêmement timide attendez je ne lui passe le combiné je ne lui passe le combiné attendez tu veux tu ne veux pas elle s'est remplie dans la elle s'est remplie dans la elle est partie c'est pas elle que j'entends rassurez-moi derrière vous c'est mes enfants c'est ma femme et mes enfants que vous entendez et mais vous avez combien d'enfants vous avez combien d'enfants Franck il s'appelle comment il s'appelle Jonathan Lana et Maïlé pardon Maïlé Lévana Maïlé bon bah écoutez vous leur dites vous les embrassez pour nous et je vous remercie grandement vous embrassez également votre épouse et puis et puis ce petit débat était intéressant mais on va y arriver Pascal on va y arriver on n'est pas loin on n'est pas loin je vous assure on est quasiment à 20 millions on est quasiment à 20 millions de personnes vaccinées on n'est pas loin encore un petit effort on va en sortir alors j'ai les chiffres justement du jour je sais pas si on est à autant que cela d'ailleurs non les chiffres du jour que j'ai c'est alors le taux d'incidence qui baisse le taux de positivité qui baisse on est à 5% le taux de reproduction le R il est à 0,77 on sait que c'est le 1 lorsqu'il est au-dessus de 1 que l'épidémie progresse et puis la tension hospitalière elle est redescendue à 86% donc c'est vrai que les chiffres sont plutôt plutôt bons on est à moins de 4500 patients en réanimation aujourd'hui les gens ont compris que c'était la que c'était la vaccination qui permettrait de s'en sortir vous êtes vacciné vous manifestement ah oui moi j'ai votre épouse aussi mon épouse aussi nous on a eu les deux doses d'accord nous on est donc vous êtes parti si j'ose dire merci Franck merci Pascal merci beaucoup je salue Greg Caradoni on parlera du temps figurez-vous parce que c'est quand même un sujet c'est le sujet immeuable celui qui nous fait tous parler et évidemment pourquoi on parle du temps aujourd'hui parce qu'on espérait jeudi, vendredi, samedi, dimanche beaucoup qui nous écoutent qui sont peut-être en vacances qu'ont pris 4 jours ils espéraient avoir un peu de beau temps c'est la première fois qu'on sortait des grandes villes on était libérés et bien malgré cela on est libérés mais on n'est pas ensoleillés on est sous la pluie donc on a froid que voulez-vous une petite playlist une petite playlist pourquoi pas des pluies et puis comme c'est vendredi on aura peut-être la visite de l'ami Cyprien on défait le monde 19h15 ce sera avec vous ? absolument on sera tous là je me disais que ce n'était pas évident pour vous parce que même les femmes qui vous apprécient vous fuient c'est l'histoire de ma vie c'est l'histoire de ma vie ton pauvre Pascal qu'est-ce que vous voulez j'y peux rien à tout de suite jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Praud les auditeurs ont la parole sur RTL si vous êtes complètement vacciné vous n'avez plus besoin de porter un masque ce sont les mots du président américain dans les jardins de la Maison Blanc je pense que c'est une étape importante un grand jour a-t-il ajouté 35% de la population américaine soit plus de 117 millions de personnes sont entièrement vaccinées c'est-à-dire qu'elles ont reçu soit la dose unique du vaccin de Johnson & Johnson soit les deux doses des vaccins de Moderna ou de Pfizer et elles peuvent donc participer sans risque à des activités en intérieur et en extérieur petit ou ou importantes sans porter de masque ni respecter la distanciation physique c'est ce qu'a dit Rochelle Walensky la directrice des centres de prévention et de lutte contre les maladies qui est la principale agence fédérale de santé publique nous sommes avec Romain qui est médecin bonjour Romain vous habitez Paris oui bonjour votre sentiment sur cette décision je pense que c'est une bonne décision et qui de toute façon était attendue on sait que le vaccin limite la circulation du virus on sait que les personnes vaccinées peuvent de toute façon être rassurées tant sur le plan des formes graves de la maladie que sur le fait même d'être infectées et de transmettre la maladie on a des études en vie réelle actuellement donc c'est une bonne décision ah je crois que je vous ai perdu Romain non je vous disais c'est une bonne décision c'est une bonne décision bon elle est sans risque a priori selon vous c'est-à-dire que si je suis vacciné est-ce que je peux transmettre le virus ? on sait aujourd'hui que vous pouvez le transmettre beaucoup beaucoup moins oui ça veut dire quoi beaucoup beaucoup moins c'est ça qui est parce que c'est un peu vous voyez c'est pas très précis vous pouvez toujours avoir une expression virale mais la charge virale est tellement faible que c'est pas un pouvoir contaminant ça c'est pas encore la même chose si vous me dites beaucoup beaucoup moins et que la charge virale n'est pas contaminante j'entends avec charge virale pas contaminante c'est qu'on peut pas le transmettre voilà c'est ça c'est comme ça c'est ce qu'on a dans les études dans l'iréal donc on ne peut pas le transmettre bah non bah oui bah alors mais ça vous êtes sûr de cela si j'ose dire ? c'est les études qu'on a qui sont faites à partir des grandes populations qui ont déjà été vaccinées et donc effectivement on voit bien que le taux de transmission a complètement chuté alors il n'est jamais nul si vous voulez il n'y a jamais de risque zéro ça n'existe pas le risque zéro mais de toute façon là à grande échelle on voit bien que la vaccination diffusée et toutes les personnes vaccinées ensemble ben là il n'y a plus de risque de transmettre vous êtes donc d'accord avec Biden vous êtes médecin à Paris vous êtes généraliste peut-être Romain ? c'est ça généraliste c'est généraliste quand j'entends dire que le fait d'avoir porté le masque et notamment pour les plus jeunes a peut-être comment dire contrarié l'immunité de chacun parce qu'on n'est plus habitué à se battre ou à combattre un virus est-ce que c'est une réalité ? on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'autres virus qui ont été présents ces dernières semaines et ces derniers mois effectivement donc on va sur ces 12 derniers mois sur ces 15 derniers mois on a eu beaucoup moins d'autres virus de gastro-entérite de grippe qui a quasiment disparu cette année donc effectivement on a moins développé notre immunité mais nous n'avons pas vocation à garder tout le temps ce type de protection si on peut être tranquillisé par le fait de vacciner un maximum de personnes on va pouvoir retirer le masque et après dans les mois à venir on fera peut-être comme dans d'autres sociétés notamment les sociétés asiatiques quand on a des symptômes quand on a un risque de symptômes on porte un masque c'est pour protéger les autres et puis si on est dans une période où il y a une grande circulation du virus que ce soit le virus de la grippe ou autre on peut proposer de remettre des masques dans les endroits clos Vous me faites peur Romain la dernière phrase c'est exactement ça ce que je crains et j'ai peur que ça devienne la norme c'est ce qu'a dit Jean Castex d'ailleurs dans cette interview aux Parisiens mais pour revenir au fait qu'on ne développe pas son immunité c'est ennuyeux ou pas ? Non parce que là c'est au final là on n'a que 15 mois de recul donc non il n'y a rien d'ennuyeux mais de toute façon on va être en contact tout au long de sa vie avec des virus prenons des virus qui sont tout à fait bénins comme le CMV C'est quoi le CMV ? C'est le cytomégalovirus qui est un virus qui est absolument bénin chez tout le monde Tout le monde ne le sait pas si vous me permettez Romain vous parlez de ça comme dit mais le CMV CMV c'est un virus qui est présent chez plus de 75% de la population qui est bénin chez les enfants chez les adultes qui peut potentiellement être un virus à risque chez des femmes enceintes et voilà mais vous avez quand vous prenez une échelle de population il y a des gens qui l'ont rencontré qui l'ont rencontré très tôt vers 10-15 ans et puis d'autres qui l'ont rencontré 30-35 ans voire après de toute façon elle se fabrique au fur et à mesure votre immunité mais je pense que pour revenir sur le fait de porter le masque dans les périodes épidémiques je ne dis pas de le porter de façon obligatoire mais que ce soit un réflexe quand on est soi-même enrhumé je parle dans un avenir à l'avenir pas actuellement pas aujourd'hui si vous avez des symptômes aujourd'hui vous vous faites tester c'est pas le problème on a un virus qui circule je parle dans les mois et les années à venir vous avez des symptômes viraux vous mettez un masque ce que je trouve dommage et ce qu'on aura appris dans cette épidémie c'est effectivement cette immunité et puis il y a peut-être des gens qui sont parfaitement qui n'attraperont jamais le virus pour des raisons qu'on ne connait pas mais ce que je trouverais intéressant pour chacun de nous c'est de savoir comment nous répondons au virus quel est au fond notre niveau d'immunité alors je ne sais pas si ça existe des tests pour savoir chacun saurait s'il est plus fragile que d'autres alors vous me direz c'est un peu empirique déjà on le sait un peu il y a des gens qui se disent moi dès qu'il y a un rhume je le prends dès qu'il y a une grippe je le prends mais je me demandais s'il y avait une manière de rationaliser cela pour le coup il y a tellement de virus il y a tellement de virus et les expressions virales et d'ailleurs le Covid l'a montré sont tellement multiples c'est impossible non ce n'est pas possible ce qu'on peut voir c'est aussi comment on réagit est-ce qu'on a des formes graves ou non graves parce que c'est ça toute la question merci en tout cas Romain de ces précisions merci beaucoup j'espère que ça va inciter un maximum de personnes à se faire vacciner vous vaccinez vous beaucoup en ce moment alors à l'hôpital où je travaille oui on vaccine énormément dans les centres de vaccination on vaccine au cabinet un petit peu moins parce qu'il y a eu la problématique avec le vaccin AstraZeneca et pas d'effet secondaire parmi tous ceux que vous avez vacciné aucun c'est-à-dire que vous avez vacciné combien de personnes des effets minimes oui mais depuis deux mois vous avez vacciné combien de personnes à l'hôpital à l'hôpital c'est compliqué personnellement moi quand je suis au centre de vaccination de l'hôpital j'en vaccine 60 par semaine donc mais on est on en vaccine des milliers oui mais ce qui m'intéresse toujours c'est vous perso donc ça fait admettons que vous ayez vacciné 600 personnes par exemple depuis deux mois un minimum un minimum bon sur ces 600 personnes c'est évidemment pas une stat que je vous demande mais c'est simplement votre rapport à vous votre test à vous aucun effet grave non bon ben ça c'est important de le dire non aucun effet grave non mais c'est très important de le dire merci beaucoup merci Romain nous sommes avec Pascal avec un nœud bonjour Pascal qui est avocate dans l'Aisne oui oui c'est pas en tant qu'avocate que j'appelle ah bon non c'est en tant plutôt qu'épouse de médecin chanteuse et surtout le fait que je ne supporte plus le masque je ne l'ai jamais supporté et maintenant que je suis vaccinée je le supporte encore moins et il est hors de question que je le porte pour aller me promener en ville alors qu'il n'y a pratiquement personne pour aller me promener sur le bord du canal à Saint-Quentin où il n'y a pratiquement personne voilà et donc moi je revendique de me libérer du masque le plus vite possible voilà oui j'entends mais vous comment dire vous admettez quand même quand vous l'appliquez parce que d'abord c'est la loi et puis vous n'avez pas envie d'entrer en conflit j'imagine avec les uns et les autres que vous croisez donc vous vous faites contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit non mais c'est à dire bon là où je suis obligée donc dans les commerces de toute façon bien entendu que je porte le masque bien entendu mais là où j'estime qu'il n'y a aucun problème à partir du moment où on est tous dispersés je lâche le masque absolument je ne supporterai pas de continuer à l'avoir sur le nez pour simplement me promener c'est une atteinte à ma liberté et ça je revendique cette liberté de ne pas porter de masque et oui mais j'entends et je n'ai pas peur particulièrement de me faire verbaliser c'est non ma liberté avant tout oui mais vous savez ce que vous disent dans ces cas là c'est que vous avez une responsabilité collective c'est pour ça que les discussions sont très très difficiles à mettre en place parce que quand vous affichez votre propre liberté l'autre et ça s'entend va vous dire vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul au monde de faire deux catégories de personnes ceux qui sont qui sont vaccinés qui ne portent pas le masque et ceux qui n'ont pas réussi à se faire vacciner qui portent le masque et qui sont peut-être un peu jaloux voilà je pense que c'est le problème c'est la problématique actuellement il y a beaucoup de psychologie effectivement dans ce sujet du masque il y a parfois c'est vrai disons-le une forme certain on aime bien montrer une forme d'autorité dans la rue par exemple n'est pas votre masque c'est compliqué parfois les rapports sont assez tendus ça semble vécu non ? non moi je suis très attendez je ne vais pas m'amuser en plus je le porte parce qu'après c'est pire vous croyez tout perdu vous croyez pas le masque voilà donc croyez moi je le porte il n'y a pas de soucis la pause à tout de suite nous sommes le 14 mai vous en avez marre du mauvais temps de la pluie des nuages bah oui du manque de chaleur venez nous le dire au standard vous êtes parti pendant ce week-end de l'ascension quel temps fait-il chez vous avez-vous ressorti la doudoune la couette faisons un tour de France tous ensemble au 3210 et puis le 14 mai 1998 il y a 23 ans l'acteur et chanteur américain Frank Sinatra nous quittait on est en avance chanson de circonstance vous êtes en avance cher ami ou en retard c'est un effet Pascal il vient de parler de la météo vous n'aviez pas compris jingle bells oui météo d'hiver oui c'est pas l'hiver c'est vraiment il fait frisquette mais bon ça va jamais bon on va faire un petit dialogue que dis-je un dialogue un débat et je disais tout à l'heure on va tenter un deuxième débat entre les promasques les anti-masques alors je résume un peu je caricature un peu bonjour Paul chef d'entreprise le masque pour vous c'est pas votre tasse de thé si j'ose dire Paul est avec nous bonjour Paul et je vous présente Annick qui est dans la Nièvre qui est retraitée et on va commencer avec Annick parce que votre fille est positive au Covid alors qu'elle est vaccinée donc pour vous il faut garder le masque Annick c'est à vous oui bonjour bonjour bon oui je vous appelle en plus ma fille est chirurgien dentiste donc le masque ils l'ont depuis tout le temps pour travailler là elle est partie à l'étranger elle est pardon vaccinée depuis le mois de février Pfizer les deux les deux infections et tout et à l'heure actuelle à l'étranger elle est positive donc on l'a eu au téléphone ce matin et elle dit bien qu'il faut porter le masque elle est positive mais elle a de la fièvre non elle n'est pas malade mais elle est positive vis-à-vis des autres bah oui mais bon si elle est vaccinée d'abord le vaccin a peut-être fait son effet autrement oui mais enfin bloqué finalement ça veut dire qu'elle peut le transmettre bah c'est là qu'il y a débat et que le docteur Soba qui nous écoute va pouvoir nous dire ce qu'il en pense parce qu'à l'heure actuelle elle ne peut pas rentrer parce qu'elle est positive elle est où votre fille ? comment ? elle est dans quel pays ? elle est au Népal ah oui effectivement c'est pas la porte à côté bah non et donc positive donc par entrée bien sûr et malgré tout elle est vaccinée depuis le mois de février bon le docteur Soba nous donnera son avis sur la possibilité de transmettre lorsqu'on est vacciné bah on lui demande tout de suite tiens bonjour docteur Soba Robert Soba vous nous écoutez vous nous les gens vous connaissent bien évidemment on est vacciné on peut transmettre ou pas ? bon alors d'abord c'est vrai que le vaccin il est à 95% efficace donc il y a quand même 5% de gens qui peuvent l'avoir ce qui est important à dire c'est qu'effectivement on a eu beaucoup de gens qui ont été vaccinés de doses et même plusieurs semaines après et qui pouvaient être positifs sans contracter la maladie c'est à dire que ça va éviter ça c'est déjà extrêmement important après la question qui se pose est-ce qu'ils peuvent transmettre en général ce sont des charges virales extrêmement faibles mais le risque existe le risque existe puisqu'on sait si vous voulez qu'il y a une nette diminution de la transmission grâce au vaccin ce qu'on sait aujourd'hui à travers les études qui ont été faites au Royaume-Uni qui ont été faites en Israël mais c'est pas du 100% oui mais c'est ça le risque existe le risque existe aussi que je prenne une météorite en sortant d'RTS exactement c'est trop flou pour moi le risque existe est-ce que c'est infinitésimales et à ce moment-là ça n'a pas on n'en tient pas compte ou est-ce que le risque il est par exemple de 10% et là ça s'entend je dirais même qu'il est moins il est moins de 10% il est moins de 10% il existe nous scientifiquement Pascal ce qu'on peut dire si vous voulez c'est que c'est des charges virales extrêmement faibles sur les gens qui sont vaccinés on les a mesurées mais malgré tout il y a quelques particules virales qui existent ça veut dire qu'un minimum de prudence en particulier à l'intérieur mais absolument rien à l'extérieur oui mais le masque on l'a eu au téléphone ce matin elle dit surtout elle a entendu les événements enfin les dispositions des Etats-Unis elle dit surtout faut pas lâcher le max eux quand ils travaillent en tant que dentistes ils l'ont toute l'année bon ça c'est autre chose et nous l'an dernier on a été bloqués au Cambodge pour le même problème on a porté le masque on a température et tout et là-haut si vous regardez le Vietnam et le Cambodge ils ont quasiment pas de cas bah écoutez en tout cas Annick vous êtes une famille de voyageurs oui voilà et on aime ça malheureusement on va être bloqués à un moment mais bon c'est pour dire que le masque je vois c'est pas quand même insurmontable bah c'est pas insurmontable pour vous c'est toujours pareil c'est à dire que vous mais quand on était l'année dernière qu'on était au Cambodge si vous voulez on nous prenait la température 15 fois quand on rentrait à l'hôtel 15 fois quand on allait quelque part on s'est soumis on a mis les masques et tout ça on est rentrés on nous a surveillés Hardy Petit et bon on a fait avec bon les gens moi je suis en retraite je reconnais monsieur Sebag monsieur Sebag je voulais se voir parce que je regarde ça de près malheureusement un pays comme le Cambodge comme le Laos et comme la Thaïlande c'est en train de repartir oui c'est en train de repartir je suis l'affaire aussi mais je veux dire nous en tant que retraite ce matin j'étais en course il y a une dame âgée qui avait pas son masque c'est moi qui lui ai dit non ce que je veux dire c'est que il y a deux circonstances il y a la circonstance à l'extérieur et la circonstance à l'intérieur et bien là c'était dans un magasin la dame n'avait pas son masque la circonstance à l'extérieur on le sait aujourd'hui le risque de contamination il est extrêmement faible à moins d'être collé les uns contre les autres de chanter et bien vous direz dans les grandes surfaces vous verrez comment ça se passe non mais je sais elles ne sont pas à l'extérieur les grandes surfaces si vous me permettez Annick justement si vous voyez comment ça se passe et que les gens masquent mal mis et tout ça on peut se poser des questions Pascal Pascal c'est vrai que si on prend si on prend la France aujourd'hui on est malgré tout sur un niveau encore malheureusement extrêmement haut on est sur 19 000 alors même ce ne sont pas des cas très très graves mais qui peuvent alimenter doucement les services de réanimation et c'est vrai que ça a nettement baissé ça je me dois de le dire je le vois dans mon service à l'hôpital je le vois en réanimation ça a baissé il faut tenir et il n'y a plus de cas j'imagine qu'il y a de moins en moins de gens fragiles puisque ces gens fragiles ont été vaccinés ont été vaccinés voilà la conjonction la conjonction de la vaccination si vous voulez des mesures barrières qui ont été malgré tout respectées alors maintenant il faut toujours rester vigilant c'est-à-dire qu'on va ouvrir un petit peu il faut ouvrir et ça on est tous d'accord là-dessus mais effectivement regardez et gardez encore un minimum de précautions sur les gestes barrières et au jour le jour Pascal on va regarder ce qu'il en est s'il y a des modifications par rapport à l'ouverture ça va se faire d'une manière très progressive dans les terrasses vraiment à l'extérieur je pense qu'il faut il faut le dire il faut le dire et le répéter le risque à l'extérieur on l'a calculé entre 0,5 et 4% de risque de contamination à l'extérieur alors qu'il est beaucoup plus élevé à l'intérieur c'est ce qui explique d'ailleurs les 19 000 contaminations journalières elles se font elles se font le plus souvent à l'intérieur et ça on en a une vision très claire aujourd'hui bon ça c'est rassurant simplement j'avais annoncé un débat entre Annick et Paul et finalement mais non mais Robert c'est de ma faute c'est moi qui vous ai demandé votre avis et il était important tout à fait on n'est pas médecin nous mais oh vous savez on l'est devenu cher Annick cette année je suis très impressionné par notre niveau depuis des aujourd'hui dans les conversations grand public entre guillemets les gens parlent alors toi la sérologie elle est combien et ton PCR il est ton PCR il est combien et dis-moi qu'est-ce qu'il en est des antiques c'est impressionnant je veux dire il y a eu si vous voulez un apprentissage d'un certain nombre de termes qui m'impressionne la part des journalistes et du grand public en général mais exactement le grand public vous avez raison si vous croisez les gens pas que les journalistes en tout cas merci Robert Sebag merci toujours d'intervenir sur cette antenne avec bienveillance et avec nuance également et c'est toujours un plaisir de vous avoir alors Annick on a bien compris qu'Annick lorsqu'elle croise bon week-end Robert faites pas trop de vélo parce qu'il pleut les chaussées sont glissantes je me rattrape là je fais du vélo ah oui vous faites du vélo mais faites attention les chaussées sont glissantes vous avez bien compris que Annick lorsqu'elle croise quelqu'un dans un magasin qui n'a pas de masque elle lui demande de porter son masque et elle a raison sans doute elle va donc pouvoir discuter avec Paul je vous l'annonçais il y a quelques minutes qui est donc chef d'entreprise dans le Var et ce sera après la pause à tout de suite les auditeurs les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud 13h14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud alors Annick qui est toujours avec nous juste Annick lorsque vous avez dit à cette dame dans le magasin une dame âgée m'avez-vous dit qu'il ne portait pas son masque elle le portait mal ou elle ne le portait pas ? elle ne la portait pas du tout elle avait oublié elle avait oublié et qu'est-ce que vous lui avez dit alors ? je lui ai dit madame vous n'avez pas votre masque elle m'a dit oui j'ai oublié mais bon à l'entrée du magasin personne ne lui a dit de mettre un masque mais elle était contente que vous lui disiez elle l'a mis tout de suite elle l'a mis tout de suite c'est une personne âgée moi je ne sais pas si elle a été vaccinée ou pas bien sûr et elle a été contente que vous lui disiez ça oui elle n'a pas été désagréable elle n'a pas été désagréable parce qu'il y en a qui sont désagréables parce que vous le dites souvent ? ah ben c'est arrivé c'est pas vrai mais alors vous le dites comment dans ces cas-là vous pouvez me dire par exemple comment vous dites à quelqu'un qui ne porte pas son masque madame je crois que vous avez oublié votre masque gentiment ah ben évidemment bien sûr est-ce qu'il y a parfois quelqu'un qui vous a dit écoutez occupez-vous de vous oh ben ils tournent les talons mais ils le mettent ah ben ils n'ont pas le choix si vous ne leur parlez tout à fait il y a des magasins où ils vous oublient et vous ne rentrez pas mais là apparemment il n'y a pas eu de contrôle donc bah écoutez alors là vous allez pouvoir échanger avec Paul j'annonçais ce débat depuis quelques minutes et Paul vous écoutez Annick Paul bonjour qu'est-ce que vous que vous inspire la position d'Annick Paul ben bon moi quand je rentre dans un magasin effectivement je mets un masque par respect par politesse pour les propriétaires du magasin et les gens qu'elle attend mais quand je suis dehors dans la rue je suis désolé je ne porte rien du tout pour une seule et bonne raison j'ai énormément voyagé j'étais dans des pays où il y avait les épidémies comme le choléra j'ai été en Inde j'ai été en Afrique noire en Guinée-Conakry tout ça je prenais mes règles d'hygiène je me lavais normalement je me désinfectais normalement je n'ai jamais rien eu alors c'est pour ça dans des villes comme nous on est tenus c'est obligatoire d'avoir le masque dans les rues du centre-ville alors je vais vous dire une chose il y a une loi de 1900 sous Nicolas Sarkozy la loi 1192 qui vous interdit de vous couvrir le visage dans des lieux publics par contre l'autorisation du masque c'est une circulaire ministérielle ou un arrêté préfectoral donc si vous voulez pour qu'il y ait une loi il faut qu'ils abolissent d'abord la loi 1192 qui a été votée sous Nicolas Sarkozy comme quoi il est interdit de se couvrir le visage dans des lieux publics écoutez vous êtes la première personne qui dit ça j'ai jamais entendu ça non non moi je l'ai sorti à des gendarmes quand j'ai été contrôlé je leur ai sorti le texte de loi parce que je l'ai gardé avec moi et je leur ai montré voilà c'est tout il y a une loi quand on fait des lois en France il faudrait d'abord qu'on abolisse les anciennes ce que l'on ne fait pas c'est pour ça qu'il y a des arrêtés ministériels du moins des arrêtés préfectoraux et des circulaires ministériels il n'y a pas de loi je suis d'accord mais bon convenez que ce qui m'intéresse c'est le fond Annick vous vous le portez à l'extérieur le masque ? ah oui parce qu'on est obligé et alors comment dire vous le portez par conviction ou par obligation ? et bien par respect de tout le monde déjà et puis pour moi-même parce que bon nous on a comme vous disiez tout à l'heure nous on a voyagé on a été dans des pays où il fallait être masqué où tout le monde était masqué et puis ça posait aucun problème mais c'est pas exactement ma question vous en conviendrait Annick ma question c'est est-ce que c'est par conviction ou par obligation ? et bien par obligation d'abord déjà est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut porter le masque dehors ? est-ce que quand monsieur Sebag dit tout à l'heure il n'y a pas de risque parce qu'en fait il y a un risque si vous êtes l'un à côté de l'autre peut-être dans des cas très précis etc mais quand vous marchez dans la rue que la rue c'est très rare quand même il y a deux cas de figure déjà bon je le porte parce que nous je vous dis en centre-ville on est tenu de le porter donc ça c'est par obligation mais ça il n'y a pas de sujet j'entends mais est-ce que est-ce que vous trouvez que c'est juste ? par sécurité parce qu'on ne sait pas du tout à l'heure actuelle quand on est dans la rue moi je je le porte et par sécurité aussi et puis aussi pour ne pas payer ça prend 5 euros d'amende oui non mais j'entends bien mais les deux c'est-à-dire que même si on vous dit qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur vous n'êtes pas 100% sécurisé de toute façon la preuve moi ma fille elle est à l'extérieur elle est positive donc moi je peux être positive également vous ne savez pas si elle l'a attrapé à l'extérieur votre fille elle est partie avec des amis peut-être au Népal mais non mais vous savez c'est les treks et tout ça mais bon ils sont nombreux là-haut c'est autre chose elle l'a peut-être appris elle était loin de penser qu'elle pouvait être positive après bon en tout cas elle est positive mais elle n'est pas malade et c'est l'essentiel oui non mais on ne sait pas exactement moi je porte le masque j'ai bien compris nous on est moitié moi je suis moitié vaccinée parce que je vais avoir la deuxième dose début juin j'ai presque 70 ans donc autant prendre des précautions quoi je veux dire et bien c'est entendu et je pense que beaucoup de gens doivent pourquoi pas se reconnaître dans votre témoignage et c'est pour ça que c'est intéressant il est vrai aussi que nous on est retraités moi le masque je le porte pour aller faire mes courses et tout à la maison je ne le porte pas chez vous vous ne le portez pas la nuit vous ne le portez pas ah bah non quand même pas je veux dire par là que c'est vrai que ce n'est pas prenant comme les gens qui travaillent non mais il y a des gens qui portent le masque chez eux quand ils reçoivent leurs enfants leurs petits-enfants vous ne recevez personne vous voyez depuis le début vous ne recevez personne à cause de la pandémie depuis le début on a toujours fait très attention surtout pour nos enfants oui et je vous dis comme ma fille elle est dans le mais vous n'avez pas fait un dîner par exemple ou un déjeuner depuis un an et non et non mais à Noël par exemple même à Noël vous n'avez rien fait si à Noël on s'est vus mais bon tout le monde avait le masque on s'est écartés on a fait on a essayé de faire ce qu'il fallait oui non mais vous êtes très on avait une communion à Pâques et tout le monde n'était pas là et avec les le minimum Paul mais Pascal oui Pascal je voudrais juste dire une chose que les gens ne tiennent pas compte c'est que dans l'avenir dès qu'il y aura une petite épidémie on aura de plus en plus de malades ça va se transformer à chaque fois en pandémie pour une seule les bonnes raisons c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre ah bah oui ça c'est sûr moi j'ai fait le calcul je suis né en 51 en 51 il y avait 47 millions d'habitants en France on est 70 ans après on est 68 millions d'habitants c'est à dire qu'en l'espace de 70 ans on a presque multiplié la population par 0,5 c'est à dire qu'on a eu 21 millions d'habitants supplémentaires en 70 ans vous vous rendez compte que pour arriver à 47 millions on a été obligé d'avoir des centaines et des centaines d'années mais merci Paul et Annick de ce petit échange merci à vous je vous en prie vraiment c'est un sujet qui personnellement moi me passionne le masque parce que en fait il révèle les personnalités forcément et chacun réagit en fonction de ce qu'il est ce qui est plutôt normal on pourra parler du temps qu'il fait de la pluie des nuages du manque de chaleur a été jolie cette chanson de Sacha Distel que vous avez tout à l'heure passée ah oui elle est belle la voix de Sacha Distel c'est qu'il était incroyablement beau Sacha Distel quand il avait 25-30 ans il a eu une aventure notamment avec Brigitte Bardot qui avait fait la une le bonheur des magazines people de l'époque et il faisait une émission qui s'appelait Sacha Chaud dans les années 60 et 70 à l'époque on ne disait peut-être pas les magazines people comment on disait je ne sais pas comment on disait après ça scandale non même pas c'était Paris Match c'était un très très beau coup mais il était très très beau il avait une belle voix c'était un crooner c'était un peu une sorte de Frank Sinatra il était acteur il était comédien il était chanteur nous marquons une pause et appelez-nous on est ensemble jusqu'à 14h30 et puis on va peut-être croiser Cyprien Sini je l'espère en tout cas on l'appelle je lui ai envoyé un sms bien sûr jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud nous avons terminé sur ce sujet et figurez-vous que nous allons parler de Dominique Strauss-Kahn il y a 10 ans le début de l'affaire des SK secouait le monde politique c'était le 14 mai 2011 hôtel Sofitel à New York une femme de chambre Nafi Satou Adiyalo qui entre dans la chambre 2806 et Dominique Strauss-Kahn est accusé de l'avoir ensuite agressé sexuellement un épisode qui allait ruiner les ambitions présidentielles et la carrière de DSK j'ai le sentiment que vous voulez revenir à 10 ans d'intervalle il faisait très chaud d'ailleurs ce jour-là je ne sais pas si vous vous souvenez le 14 mai 2011 je me souviens très très bien lorsqu'on a appris cette information c'était un vendredi je crois ou un samedi matin mais en tout cas il faisait très beau et très chaud dans Paris Elisabeth bonjour bonjour Pascal et merci d'être avec nous pourquoi voulez-vous parler de ce sujet ? disons que je ne comprends pas qu'on en parle à ce point-là de parler des 10 ans de l'affaire DSK bon c'est vrai que maintenant pour un retour à la politique de monsieur DSK il est grillé vu la société actuelle avec tous les hashtags balance ton port me too etc je crois que maintenant il peut faire une croix sur sa carrière politique ah bah ça il l'a faite oui mais je veux dire il y a toujours des personnes un petit peu qui ont des espoirs qui DSK moi je n'ai pas le sentiment qu'il soit très présent dans la vie politique aujourd'hui ah bah non heureusement d'ailleurs pour moi je ne suis pas de gauche etc mais je veux dire quand même qu'à l'époque où c'est arrivé cette histoire je me suis toujours posé la question si il n'y avait pas je ne sais pas ça m'a semblé un petit peu trop gros comme histoire c'est à dire vous pensez que c'est un coup monté ouais voilà parce que je devine dans ce que vous dites exactement parce que pour moi comme je l'ai dit je n'étais pas électrice de gauche mais pour moi DSK c'était le meilleur candidat à la présidentielle et finalement on connait la suite François Hollande qui va se présenter et qui deviendra président de la république voilà donc on finit par se demander qui aurait pu orchestrer parce qu'il y a certains qui ont laissé sous-entendre comme quoi ça pouvait venir du côté de Poutine mais apparemment Poutine il avait plutôt des ambitions avec DSK parce qu'il voulait faire il voulait l'aide de Dominique Strauss-Kahn comme il était au FMI pour mettre son nouveau plan d'économie donc je ne sais pas mais pour moi ça restera quand même pourtant je ne suis pas du genre complotiste ou quoi que ce soit mais ça reste quand même le confument ça me fait un peu vrai penser qu'avec l'affaire Fillon oui parce que l'affaire Fillon c'est aussi un complot bah non c'est pas un point mais ça m'a je sais pas ça me semble à chaque fois qu'il y a des candidats qui sont un petit peu trop non mais Elisabeth pardonnez-moi dans une campagne électorale tout candidat qui commence une campagne électorale sait que sa vie va être passée au crible c'est d'ailleurs deux cas différents parce que le cas Fillon c'est qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait sans doute pas découvert s'il n'avait pas été en campagne électorale mais c'est parce qu'il était en campagne électorale qu'on a fouillé sa vie ça c'est sûr et puis l'affaire DSK c'est autre chose c'est ce qui vient percuter c'est un événement qui vient percuter une candidature et qui ne pourra pas se faire parce que précisément il y a un incident majeur c'est un peu différent ouais mais en fin de compte on a l'impression qu'on commence à devenir comme la société américaine où on commence à les fouiller dans tous les placards les tiroirs mais c'est vrai depuis toujours Elisabeth oh mais moi je trouve que non moi je trouve pas que ce soit depuis toujours écoutez Jacques Chabon-Delmas on avait sorti le canard enchaîné avait sorti les impôts de Jacques Chabon-Delmas parce qu'il ne payait pas d'impôts et c'est je pense au moment alors soit il est premier ministre soit c'était sa candidature de 74 en 81 l'affaire des diamants c'est elle vient percuter la campagne de Valéry Giscard d'Estaing la seule chose qu'on pourrait dire et qu'il y a un mystère pour moi qui suis journaliste c'est que François Mitterrand personne n'a jamais dit qu'effectivement il avait une famille une deuxième famille si j'ose dire et une fille et je trouve ça plutôt bien d'ailleurs d'une certaine manière qu'à l'époque la presse n'est pas n'est pas écrit ou n'est pas dit cela c'est une sorte de respect de la vie privée et je trouve que ça je trouve ça pas si mal en tout cas ça c'est bien je trouve ça pas si mal cette transparence privé c'est pas top qui est privé reste privé même si il avait une double vie on va se dire oui mais même surtout si la vie privée elle influence la vie publique parce qu'il y avait du personnel qui pouvait garder oui mais le problème c'est qu'on voudrait ça le paradoxe en France c'est qu'on voudrait que les présidents soient à peu près comme une personne lambda voilà mais par contre non ils n'ont pas le droit d'avoir la même vie qu'une personne lambda je sais qu'ils doivent être exemplaires mais franchement président normal ici risqué François Hollande ça ne lui a pas porté bonheur ah bah oui c'est vrai ça ne lui a pas porté bonheur non mais Giscard disait ça très bien les présidents veulent à la fois les français veulent à la fois un président qui soit proche d'eux et en même temps qu'il soit monarque donc tu ne peux pas avoir les deux c'est le paradoxe français pour pas mal de choses vous avez parfaitement raison bon qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Elisabeth ? et bien aujourd'hui pas grand chose je prépare pour partir en week-end demain et vous allez où ? vous êtes en Moselle vous allez où demain ? je vais en Haute-Marne je vais voir ma maman que je n'ai pas vue depuis le mois de mars bon et elle va bien votre maman ? pour l'instant oui très bien bon vaccinée et tout donc c'est impeccable nous on attend la deuxième dose vous allez être sur les routes demain et vous allez dormir peut-être chez elle ? voilà bon bah écoutez c'est bien ah oui oui ça fait du bien quand on peut profiter de la famille ben je voilà et comme dans un film de Loulouch il y a ça quand on pense à la famille et la famille ça fait penser à la famille dit Jean-Paul Bermondeau dans l'itinéraire d'un enfant gâté et la famille ça fait penser à la famille bon bah écoutez merci Elisabeth vraiment bon week-end à vous bon week-end à vous soyez prudents sur la route bien sûr toujours il est 13h58 le flash dans une seconde les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTN il est quasiment 14h Yann Boucherie pour le flash bonjour à tous un policier dans le coma dans le département de la Loire le fonctionnaire a été pris à partie la nuit dernière à Rive de Gier lors d'une intervention dans le quartier du Grand Pont pour tapage nocturne et tir de feu d'artifice avec ses collègues il a été accueilli par une quinzaine de jeunes qui ont lancé des projectiles une bouteille en verre l'a touché à la tête il est tombé inconscient transféré à l'hôpital de Saint-Etienne il a été opéré d'un hématome sous-dural pas de manifestation antisémite à Paris Gérald Darmanin a justifié par ces termes ce matin l'interdiction du rassemblement prévu demain en soutien au peuple palestinien le défilé était prévu à 15h de Barbès à Bastille de nombreux policiers resteront néanmoins mobilisés à préciser le ministre de l'Intérieur qui disposerait de renseignements sur des troubles possibles une décision sage d'interdiction selon Anne Hidalgo la maire de Paris indignation en revanche des organisateurs qui ont déposé un recours en référé liberté auprès du tribunal administratif ils espèrent une décision favorable dans l'après-midi le député de la France insoumise Eric Coquerel a évoqué une provocation de la part du gouvernement sur le front du Covid quatre nouveaux noms sur la liste des pays à risque les voyageurs en provenance de Colombie Bahreïn Costa Rica et Uruguay devront observer à partir de dimanche une quarantaine obligatoire de dix jours à leur arrivée en France décision annoncée par l'hôtel Matignon aux Etats-Unis Joe Biden a décrété la fin du port du masque pour les personnes vaccinées plus besoin de l'arborer ni à l'intérieur ni à l'extérieur la Grèce de son côté lance sa saison touristique après sept mois de confinement la liberté de circulation redevient la norme aujourd'hui seule condition désormais pour voyager dans le pays être vacciné ou présenter un test Covid négatif les sports et le cyclisme on vient de l'apprendre Julien Alaphilippe ne sera pas champion olympique cet été le champion du monde français annonce qu'il n'ira pas aux JO de Tokyo la moto GP est la première séance d'essais libres du Grand Prix de France l'Australien Jack Miller a réalisé ce matin le meilleur temps devant le français Johan Zarco Fabio Cartararo l'autre tricolore actuellement deuxième du classement du championnat du monde et récemment opéré du bras droit n'a pris que la 16ème place les courses elles ont lieu cet après-midi à Vincennes les pronostics de Dominique Cordier le 3 le 12 le 6 le 5 le 7 le 8 et la dernière minute le numéro 6 un mot de météo amélioration cet après-midi sur tout le territoire soleil sur l'arc atlantique et autour de la Méditerranée temps plus instable de la Normandie aux Alpes les températures de 12 à Aurillac à 22 à Marseille RTL 14h02 c'est à vous Pascal Merci Yann Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud Et ils vont avoir la parole les auditeurs avec Cédric qui va nous parler de DSK même si je salue Cyprien Sini qui nous parlera tout à l'heure et qui nous donnera le programme ce soir de On les fait le monde Oh là là Eugène Saccomano On les fait le monde Bon ça va Cyprien ? Impeccable et vous ? Bah écoutez vous n'êtes pas parti en week-end Bah pas encore non comme tout le monde moi je travaille comme vous Bah non mais c'est bien mais j'en suis parce que vous allez partir après ? Bah oui Mais il fait pas beau Bah je sais bien mais bon Vous êtes bien mieux à Paris qu'à aller vous jeter sur les routes comme ça Je retrouve ma famille je vais pas rester tout seul à Paris Parfois un peu de solitude de réflexion n'est pas incompatible avec le métier que vous faites C'est vrai ça produit bien un peu de réflexion Cédric Cédric qui est consultant en paye Je sais pas ce que c'est qu'un consultant en paye d'ailleurs Cédric C'est quoi un consultant en paye ? Bonjour Pascal Bonjour Alors qu'est-ce que c'est un consultant en paye ? Bah en fait on a une société pour lesquelles on nous calculons les salaires pour donc des banques des assurances et tout type de société Donc c'est nous qui émettons les bulletins de salaire Ah oui donc ils ont comme on dit cela ils ont ils ont externalisé dans l'entreprise ils n'ont pas ils n'ont pas qu'il y ait un directeur de la paye chez eux et ils ont effectivement quelqu'un à l'extérieur qui fait ce travail pour eux Voilà tout à fait Consultant en paye C'est la tendance C'est la tendance Bon vous habitez la Moselle également Pourquoi souhaitiez-vous aujourd'hui parler de DSK ? C'est la question également que je posais tout à l'heure Donc pourquoi je voulais parler de Dominique Troscan ? Bon donc je pense que en fait c'était pour si il y avait si on envisageait un retour je pense que ça serait plus possible que Dominique Troscan apparaisse dans le paysage politique parce que avec ce qui s'est passé il y a 10 ans je ne dis pas que ça a été le déclencheur l'affaire DSK mais avec maintenant comment la société a évolué avec MeToo etc et le sens dont la société a évolué qui a bien évolué je trouve ça ne serait plus possible en fait il ne pourrait plus ça serait un tollé mais ça l'a déjà été il y a 10 ans simplement ce que on pourrait dire c'est que si la même affaire se recommençait aujourd'hui si elle avait lieu aujourd'hui est-ce que l'issue de cette affaire serait la même ça la question est posée oui je pense que ça serait la même mais ça serait je pense un retentissement encore encore plus important je pense il y a 10 ans ça avait eu c'était un tremblement de terre bien sûr mais vu comme on est maintenant c'est vrai la société maintenant pour comparer avec vous avez vu l'histoire qu'il y avait eu avec Pierre Ménès maintenant c'est vraiment c'est une chasse à l'homme non alors oui les affaires ne sont pas comparables attention vraiment attention et d'autant que avec Pierre il n'y a pas de plainte qui a été déposée non non c'est ce que je dis c'est un salome contre lui oui alors c'est un mouvement qui a pu avoir lieu sur les réseaux sociaux notamment mais effectivement et puis il faut être très clair là-dessus il n'y a pas de plainte je veux dire les gens sont d'abord présumés innocents et ils sont d'autant plus présumés innocents qu'il n'y a pas de plainte de déposée contre eux vous voyez il faut faire c'est pour ça que l'amalgame il faut faire très très attention tout à fait tout à fait et c'est pour ça que je dis vous voyez comment la société elle a changé elle est plus sensibilisée effectivement au rapport bien sûr et vous avez raison vous avez raison que je voulais vous donner et donc maintenant je pense que ça serait un retentissement encore plus important parce que si elle avait lieu maintenant avec MeToo vous imaginez deux secondes ça serait ça serait un cataclysme c'était un tremblement de terre il y a dix ans ça serait un cataclysme aujourd'hui ça serait incroyable merci merci Cédric de ce témoignage et puis figurez-vous qu'on va parler du temps qu'il fait parce qu'on espérait qu'il fasse beau on était tous libérés pour le week-end et c'est pas le cas du tout il fait tout gris alors Moselle en tout cas il fait tout gris et il va nous apporter un peu de soleil parce que sa voix son origine aussi le sud ça ressemble à la Louisiane à l'Italie mais c'est Marseille vous connaissez vous savez chanter Cyprien ? je ne chanterai pas à l'antenne parce que Je viens du sud par exemple qui est une chanson magnifique Chimène Badi non c'est pas Chimène Badi c'est Michel Sardou et je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens tout ça voilà c'est d'abord Michel Sardou évidemment alors vous me l'apprenez oh non mais vous êtes sérieux ? ah bah moi je suis pas sardophile comme vous mais c'est une chanson sans doute c'est regardez ça c'est la tierce montante à la Jacques Reveau Jacques Reveau il était compositeur et il ne faisait que des tierces comme ça voilà bah bien sûr Reveau c'était sa signature et puis il y a les coda à la fin des chansons mais d'accord je découvre que c'est Sardou et pas Chimène Badi mais vous connaissez Michel Sardou vous avez entendu parler de Michel Sardou j'adore je connais plein de chansons de Michel Sardou je savais pas que Michel Sardou venait du sud mais il vient du sud son père c'est Fernand Sardou il est né à Neuilly mais son père c'est Fernand Sardou qui est une icône des films de Pagnol pas de Pagnol d'ailleurs mais un peu plus tard qui a repris les rôles de Pagnol voilà mais il faut vraiment faire toute votre culture de ces années 60-70 bon qu'est-ce que vous faites ce soir ? ce soir on va aller dîner on va sortir non je rigole on va déjeuner on va faire une émission on défait le monde évidemment l'émission du vendredi soir alors ce soir au programme on va parler de l'armée vous savez on avait beaucoup parlé de l'armée des tribunes de militaires etc on va s'interroger sur le rôle de l'armée dans la société quel est le rôle de l'armée dans la société ? on parlera également chirurgie esthétique je sais que ça vous intéresse particulièrement chirurgie plastique je sais que vous y songez notamment pour vous faire un petit peu tirer au-dessus des yeux bref en 2020 les consultations chez un chirurgien plastique ont augmenté de 30% on va allumer la lumière ce sujet pourquoi ? comment ? quelle est l'évolution ? et puis voilà on parlera également du loser de la semaine vous découvrirez ça parle d'Emmanuel Macron et François Bayrou il y a de l'eau dans le gaz dans le mariage dites-moi est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant ? ça sentait le piège cette absence vous savez qu'il a regardé sur son portable justement je le vois bien noté est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant ? oui ou non ? je dis oui mais non j'en sais rien c'est pas moi qui vais faire le sujet c'est Brice Dugény qui est notre spécialiste armée ici RTL soldat caporal caporal chef sergent sergent chef sergent margeur adjudant adjudant chef majeur aspirant Cruchot était adjudant chef je ne suis pas sûr d'ailleurs de ce que j'ai dit je crois que je ne suis pas sûr que ce soit dans le bonheur viens écoutez Cruchot vous le faites bien très bien ce soir non mais c'est bien ça fait un jeu de savoir les grades maréchal des logis par exemple vous savez ce que c'est ? maréchal des logis c'est-à-dire qu'il s'occupe des maisons c'est le maréchal des maisons des logis quelle honte vous n'avez pas fait votre service évidemment et bien malheureusement non moi je finais trop tard ça n'existait plus Jacques Chirac l'avait enlevé j'ai fait la journée de formation on vous apprend à lire il s'est passé comment le vôtre de service Pascal ? 14h10 on a marqué une pause attendez il y a un cadeau quand même on peut gagner un week-end à Caen c'est superbe Caen c'est belle ville en Normandie en Normandie c'est sympa ouais ça c'est cool c'est 14h10 vous pourrez voir vous connaissez le sketch de Raymond Deveau c'est avec la mère qui est démontée à Caen ouais mais c'est référence des années 40 j'ai un peu plus haut sortez-le de là allez vous allez nous le montrer avec la caranony et on revient avec la météo avec Sylvie à tout de suite les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL il ne fait pas beau effectivement Véronique Samson mais je regardais la hiérarchie militaire pour faire le pont avec la conversation qu'on avait avec Cyprien et dans l'armée les mots politiquement corrects ne sont pas encore arrivés c'est-à-dire qu'on parle d'officier subalterne ou d'officier supérieur vous voyez c'est des mots qui sont une forme de violence qui n'existerait pas forcément dans l'entreprise et je vous confirme que le caporal est en dessous de l'adjudant et puis dans les officiers supérieurs vous avez colonel lieutenant colonel commandant on en parlera ce soir si j'ai bien compris entre 19h15 et 20h on est avec Sylvie on est avec Sylvie parce qu'on veut parler de la météo et de ce temps pourri alors qu'on était content vous avez peut-être pris quelques jours de repos ou de vacances Sylvie ? j'ai pris une semaine parce que je me marie demain non mais c'est mal barré ah bah non mariage pluvieux mais ça c'est fort ah bah attendez je suis content que vous vous mariez deux c'est gentil de nous appeler en plus pardon parce qu'il me semble que mariage pluvieux c'est pluvieux dans l'âge et pas pluvieux la pluie voilà tout à fait c'est pas pluvieux de la pluie comment ça c'est mariage pluvieux mariage heureux oui pluvieux plus âgé oui mais mariage en deux mots pluvieux mais enfin ça va pas non mais on dit si si c'est ça ça a rien à voir avec la pluie rien à voir avec le temps vous m'étonnez dites moi Sylvie d'abord c'est gentil de nous appeler vous vous mariez demain c'est un premier mariage ? oui pour moi du moins et votre mari non ? non c'est son second et alors vous vous mariez à l'église ou à la mairie ? non on fait que la mairie parce que l'église c'est un peu compliqué déjà on se marie pas dans notre commune parce que ça a été compliqué avec la mairie enfin ils sont un peu j'habite à Mulhouse et je me marie en fait à Wittenheim parce que ma future belle-mère habite là-bas donc on a eu une dérogation bah c'est bien mais alors vous serez combien ? alors on sera 18 ce qui est un chiffre minimum j'imagine vous auriez été sans doute davantage s'il n'y avait pas vous auriez été 80 oui mais en fait on a réduit à nos mamans nos frères et soeurs mon compagnon en a 5 plus leurs conjoints et les enfants ah mais ça c'est drôle parce qu'en fait vous nous appeliez pour la météo et puis ça nous intéresse nous un mariage pourquoi vous avez préféré vous garder la date du mariage demain à 18 plutôt par exemple que de la reculer à l'automne ? parce que ça fait 4 fois qu'on recule c'est effectivement quand est-ce que vous deviez vous marier la première fois ? alors la première fois c'était il y a 3 ans je vous explique en gros mon compagnon est portugais il est divorcé mais au Portugal pour que le divorce soit acté il faut passer par un tribunal par un avocat enfin c'est plus compliqué qu'en France et donc on a eu pas mal de soucis pour trouver l'avocat on est passé par 3 avocats qui ont passé vraiment leur boulot après il y a eu le Covid après il y a eu enfin tout ça quoi donc ça a pris énormément de temps et depuis le Covid il y avait peut-être une ou deux dates de prévue c'était l'année dernière ? l'année dernière au mois de mai donc là vous l'avez remis non pas au mois de mai pardon au mois d'août et puis donc quand on a vu qu'on serait aussi réduit on s'est dit tant pis en espérant que cette année ça irait mieux et puis finalement ça n'allait pas mieux donc on s'est dit maintenant on se lance on devait se marier en avril enfin on avait choisi le week-end de Pâques parce qu'en Alsace on a deux jours de congé en plus le vendredi est férié le vendredi fin et le lundi de Pâques comme ailleurs et comme moi j'ai de la famille dans le sud de la France à côté d'Aix pour eux c'est plus facile de monter un week-end prolongé et puis finalement ça n'a pas pu se faire non plus et finalement ça n'a pas pu se faire donc là c'est la bonne demain parce que ça nous ramène à la météo demain vous avez prévu une petite tenue légère peut-être j'ai prévu une robe courte décolletée et des sandales des sandales à talons avec un petit talon oui absolument donc des sandales ouvertes voilà donc vous serez pieds nus c'est ça ? voilà et vous avez peur d'avoir un peu froid ? ben voilà donc le plan B c'était une autre paire de chaussures mais avec les magasins fermés c'est un peu compliqué ah oui donc et c'est en blanc demain la tenue ? non non c'est de quelle couleur ? j'ai 56 ans et je me voyais mal me marier en blanc ben pourquoi pas ? et puis j'ai un gamin qui va avoir 20 ans donc encore moins non non je serai en jaune pâle d'accord ben écoutez et alors vous vous le connaissez depuis combien de temps votre compagnon ? 21 ans ah oui effectivement c'est pas ça fait 21 ans qu'il est marié ? non non il était divorcé quand je l'ai rencontré ah oui ça fait 21 ans qu'il n'est pas divorcé depuis 21 ans ? au Portugal non c'est c'est des divorces ça rallonge ah non mais c'est ben disons qu'au départ on ne voulait pas on ne voulait pas obligatoirement se marier et puis quand on a pris la décision de le faire et ben on s'est retrouvé face à ces complications oui ça je comprends parce qu'effectivement c'est pas simple et vous vivez ensemble ? oui bon donc c'est un beau moment demain ? ah oui complètement complètement ça fait une semaine qu'on se dit la semaine prochaine on va être mariés la semaine prochaine on va être mariés en fait vous avez 21 ans de vie commune quasiment ? pratiquement oui ça a été un coup de foudre ? ah oui oui j'ai traversé le palier de mon immeuble et je l'ai vu et voilà écoutez c'est une belle histoire Sylvie c'est une belle histoire avec un joli mariage et ben je vous félicite on a peut-être une petite musique pour accompagner ça la musique de Mendelssohn la marche nuptiale la marche nuptiale vous avez prévu un petit discours ? lui apparemment oui moi je ne sais pas encore parce que je suis hyper émotive donc on a nos papas qui ne sont plus là donc c'est quelque chose d'un peu compliqué pour moi et pour lui aussi d'ailleurs et c'est vrai que bon je crois qu'on va dire quelques mots mais bon Europa Europa son prénom ? non 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 pardon Victor Victor mais attendez Pascal il faut quand même que je vous dise qu'on a un mariage un peu particulier parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le couvre-feu ah oui donc vous faites ça plutôt oui à midi on va se marier et après on revient pour le dessert et après on revient pour ? le dessert d'accord et à 19h tout le monde doit être rentré et ben voilà ah oui c'est vrai qu'il y a couvre-feu demain effectivement donc il ne doit pas avoir beaucoup de mariage en ce moment je n'ai pas l'impression le maire je pense qu'il a il faut qu'il retrouve les papiers pour se marier il faut qu'il retrouve le grand livre parce qu'il doit être un peu plein de poussière bon ben écoutez vraiment je vous félicite merci beaucoup ah c'est gentil ben non mais c'est il n'y a pas et puis en plus quand on se marie qu'on est ensemble depuis 21 ans il n'y a pas d'inquiétude si le mariage va tenir ou pas non je crois pas effectivement ben écoutez je vous félicite vraiment merci beaucoup Pascal merci Sylvie et je vous souhaite un très bon week-end et puis vous dites à Cyprien Sini que franchement il n'a vraiment aucune culture de ne pas savoir que je viens du sud c'est Sardou il est jeune Cyprien c'est pour ça c'est générationnel toutes ces choses là oui absolument mais moi je suis une grande grande fan de Sardou aussi merci Sylvie on va marquer une pause alors qu'on entend peut-être un peu d'Elvis Presley je trouvais que c'était comment dire à propos pour le mariage de Sylvie on aime bien écouter du Elvis pendant les mariages merci c'est romantique avec plaisir Sylvie vous êtes marié Greg oui je suis marié Pascal vous êtes marié à l'église absolument c'était bien oui c'était bien bien sûr c'était un bon souvenir c'était un bon souvenir je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet il y avait pas malice dans mes questions non non je sais 14h20 la pause et vous nous parlez de la météo et du week-end que vous passez ça nous intéresse comment vous le passez ce week-end à tout de suite les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL alors il y a des gens quand même qui ont du beau temps figurez-vous et évidemment ils sont dans le sud et c'est Marie bonjour Marie bonjour Pascal et merci d'être avec nous vous êtes à Marseille oui absolument et il fait un temps sublime il fait un temps très beau ah oui mais vous êtes à Marseille qu'est-ce que vous alors voilà le 14 le matin donc la fenêtre est ouverte la nuit parce que j'aime bien il ne fait pas très froid donc je me couvre et je laisse tout ouvert en grand sans fermer les volets parce que je regarde les étoiles de mon lit bon j'ai un petit appartement et une immense serrache qui donne sur des grands arbres qui se balancent gentiment avec des petites piques qui passent je suis quasiment sur le Prado et je n'entends pas une oujolée parce que ça donne sur un grand jardin exotique voilà je vous dis je vous dis le décor ceci dit il fait très très chaud je suis en maillot j'ai mis un chapeau et descendu un peu ma bâche oui ma bâche parce que le soleil tape et que je ne supporte déjà plus mais je prends une petite heure de soleil je vous écoute ensuite je lis des pensées bouddhistes des trucs comme ça je suis très seule je vous dis franchement donc je devrais craquer et tout mais je n'ai pas envie de parler de choses qu'ils sachent et moi mon petit bonheur il est tout à fait personnel et c'est l'introspection qui me fait avancer et je vous dis on a un très beau temps temps en temps il passe un tout petit nuage qui me fait de l'ombre et qui fait du bien même mon petit chien Epsilon il est rentré parce qu'il a trop chaud voilà lorsque vous êtes sur la terrasse vous êtes à l'abri des regards lorsque vous bronzez comme ça il y a des maisons très loin mais bon je fais très attention j'ai un paréot je n'enche pas non mais vous faites ce que vous voulez je veux dire on ne sait jamais les longues vues les machins on peut penser à tout mais ceci dit j'ai des maisons plus loin mais moi je vous assure je vous envoie une photo j'ai que des arbres exotiques vous êtes bien et puis le Prado c'est un joli quartier de Marseille oui et bien oui j'ai choisi le Prado qui mène sur le stade Vélodrome près du boulevard Michelet non je ne suis pas loin du stade Vélodrome un peu avant à 100 mètres du stade Vélodrome en avant voilà donc près du marché etc non je suis très bien je paye très cher mais bon peu importe je suis en location mais j'ai préféré choisir ce coin tranquille avec une grande terrasse plein de soleil par contre l'été il n'est pas permis de se mettre au soleil parce que c'est trop chaud il fait trop chaud là c'est une période très agréable parce que le matin il cesserait donc c'est aéré dans la maison le soir pareil et puis à midi je ne peux rester qu'une heure une heure et demie bon disons comme je disais à votre coéquipier que je me suis baignée carrément jusqu'à 65 ans toute l'année 365 jours par an par tous les temps et vous ne le faites plus et maintenant j'ai une petite bronchite chronique il faut que je stoppe donc je ne peux plus et puis alors il y a du monde sur les plages je voulais vous le dire les plages et les parcs c'est surbondé mais évidemment il n'y a pas de terrasse il n'y a pas de restaurant pour l'instant on verra merci Marie de ce témoignage Bernard est là également alors Bernard a de la chance pareil que vous puisque dans les Alpes de Haute-Provence il fait beau Oui Pascal je vous appelle de Josier dans les Alpes de Haute-Provence je suis à à peu près à une heure et demie deux heures deux heures avant le doiseau de Marseille donc on a le même temps un beau soleil etc sauf que il ne fait pas la même température comme je suis à 1300 m mon chalet donc on a 12-14 degrés Et ça c'est la température habituelle ou c'est un peu plus frais que d'habitude ? Si vous voulez nous ici quand même à 1300 m on a des fois des 30 degrés ou des choses comme ça si vous voulez mais on a quand même un peu moins et ce que je voulais vous dire parce que c'est un petit peu moins peut-être un peu plus technique je vais dire nous ici lundi, mardi peut-être un peu mercredi il est tombé des Halbardes c'est un pas habituel on a généralement du beau temps aussi ici alors nous c'est un peu plus technique parce que on est dans la vallée de Lubaï vous le savez sûrement et donc on a le torrent Lubaï qui est un des torrents les plus rapides d'Europe et donc là moi je suis au conseil municipal du village et tous les villages environnants on était inquiet pour la crue voyez-vous et finalement ? parce que pour vous donner un chiffre alors je ne suis pas tout à fait sur des chiffres mais bon je vais vous dire on fait beaucoup de rafting ici et quand on fait du rafting on dit au-delà de 50 mètres cubes secondes dans les endroits un peu difficiles il faut faire gaffe et là on était monté à 250 mètres cubes secondes donc c'était vachement impressionnant d'ailleurs il a débordé un peu bon ça s'est resté dans les limites du raisonnable mais voyez nous quand il pleut comme ça la météo c'est pas que ludique pour tout vous dire c'est aussi des fois des contraintes ça peut déborder il peut y avoir des inondations des choses comme ça là pendant ça n'a pas arrêté mais c'était infernal lundi-mardi ça a été dur bon comme Josiane attend depuis un moment je vais juste qu'on termine avec elle Bernard parce qu'elle est aux Pays-Bas Josiane bonjour Josiane oui bonjour mais vous êtes en week-end ou vous vivez aux Pays-Bas ? je vis aux Pays-Bas l'autre pays du bon temps ah bah oui il fait très beau aux Pays-Bas ça c'est connu pour ça d'ailleurs c'est pour ça que j'y suis allée pour profiter de cette c'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allée même en plein été il fait pas très on voit pas souvent le soleil c'est pas simple quand même non ? c'est à dire que là on peut pas trop se plaindre c'est vrai qu'aujourd'hui à nouveau ce matin il y a plu maintenant il pleut plus mais c'est vrai que là c'est vrai qu'on a quand même un mois de mai qui est assez pourri mais on n'a pas on n'a pas eu trop de pluie non non c'est vrai que je plaisante vous êtes où au Pays-Bas ? mais on n'a pas été pardon ? vous êtes dans quelle ville ? à Inchredé d'accord il fait 11 degrés quand même ce matin il fait 11 degrés ouais c'est ça c'était moins c'était 8 non mais c'est vrai qu'à part le week-end dernier on a eu 26 depuis c'est vrai que là on ne fait plus très bien moi j'en ai marre mon anorak je vais finir par il va fuser rien que de le regarder tellement je le mets tout le temps Josiane on vous laisse parce que c'est le débrief mais on voulait vous faire brille c'est un petit coucou pour que vous n'ayez pas patienté pour rien merci à tous et c'est le débrief de Laurent Tessier 13h 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier je ne sais ce qu'il a gardé de cette heure 30 les américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter le masque en intérieur faut-il prendre la même mesure en France parler avec quelqu'un qui ne penserait pas comme vous sur ce sujet là c'est quasiment impossible les deux camps ne peuvent pas s'entendre battle d'opinion en perspective Christophe a été le premier à intervenir il faut quand même que la vie normale reprenne donc on ne peut pas être toujours sous cloche quand je vois que les gens acceptent le masque dehors soit ils vous regardent avec des yeux ronds quand vous ne l'avez pas comme si vous alliez les tuer par un cracheur ou alors ils sont blasés comme des moutons de panurge je crois qu'on leur demanderait les français de mettre un bouclier parce qu'il y a un éclat de météorite qui va tomber ils prendraient un bouclier ne parlez plus du masque à Paul également quand je suis dehors dans la rue je suis désolé je ne porte rien du tout des avis que ne partage pas Annick le masque c'est pas quand même insurmontable ce matin j'étais en course il y a une dame âgée qui n'avait pas son masque c'est moi qui lui ai dit et sinon Franck tentait de faire intervenir sa femme j'ai ma femme qui vous adore qui est fan de vous et qui voulait vous dire un petit mot attendez je vais pas se le combiner voilà elle est partie elle est partie elle ne veut pas et nous sommes mi-mai vous en avez marre de la pluie des nuages du manque de chaleur oui c'est vrai qu'il ne fait pas chaud en ce moment il fait frisquette mais oui il n'y a plus de saison ma pauvre dame c'est quand même le week-end de l'ascension on est libérés mais on n'est pas ensoleillés et Sylvie a un beau projet je me marie demain non mais c'est mal barré et oui mariage pour Sylvie le vendredi vous le savez c'est la visite de notre surfeur Cyprien Sini ce soir on va aller dîner on va sortir ce soir on va aller dîner on va sortir et reprenons notre jeu de la semaine les questions pièges de Pascal Praud est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant oui ou non je dis oui et non j'en sais rien c'est pas moi qui vais faire le sujet c'est Brice du génie qui est notre spécialiste non c'est pas possible 14h29 le repasse il est l'heure bientôt dans les faits pour s'entendre avec Flavie Wesh poto ça va ? oui ça a l'air de vous choquer Pascal Wesh poto vous m'avez dit allez le débrief pour cette semaine c'est terminé salut bolos je vous en prie on se quitte en s'échauffant un petit peu la voix avant la semaine prochaine et cette date du mercredi 19 mai oui mercredi le jour de la réouverture des terrasses des restaurants la pause Pascal Praud les auditeurs ont la parole d'autres